Il a pris un coup et c'est un grand joueur, l'un des meilleurs au monde. C'est sûr que la saison prochaine, on peut retrouver le Sadio Mane que l'on connaît. Cette saison est à oublier. Il a le temps de venir en vacances, de se ressourcer, de faire une bonne préparation et de prouver qu'il a le niveau pour porter le bar de Munich la saison prochaine. On s'excuse vraiment de la qualité du signal que nous recevons. Nous recevons à Dakar ce signal qu'il vient de Lisbonne. Il faut qu'il y a beaucoup de coupures sur les actions. Nous sommes obligés de nous adapter. Ce n'est pas agréable. C'est Moridjao qui construit son mur. C'est le fils du maire de Matam, Monodou Moridjao. C'est le nom de son père. Ce ballon qui traverse toute la surface. Ça n'a pas été repris par Eder Militao. Bien tiré. Il peut faire très mal sur les phases aériennes. Malcom. Avec Ayrton. Paqueta. Le marquage de Habib Diallo qui vient participer aux tâches défensives. Vinicius va tenter le coup du foulard. Lui c'est un Brésilien purgi dans le jeu. Habib Diallo. Il a une option avec Sadio Mane. Mane face à Danilo. Mane le crochet. Avec cet centre un tout petit peu. Il va essayer de centrer. Il y arrive. Patezis. Il était un peu en extension au moment de placer ce coup de tête. Paqueta. Ismail Assar. Ismail Assar. Ismail Assar vers Pape Gueye. Lampalis Mendy. Pape Gueye. La frappe de Pape Gueye. Un peu écrasante. Depuis le début du match, j'ai remarqué sur les actions offensives brésiliennes. Là où le Sénégal a des problèmes, c'est surtout par rapport à la position de Jolinton. Le numéro 18. Il se positionne souvent derrière la ligne de notre milieu de terrain et devant notre défense. Attention. Vinicius Junior face à Sabali. Sabali a pu peindre le dessus. Sur Vinicius. Percutant. Il est bien raté. Vers Sadio Mane. Mane. Vers Jacobs qui a fini de prendre le couloir. La couverture d'Eder Militao qui concède la touche. Pratiment pour sa première montée de Jacobs. On fait signe que le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique n'aura plus lieu à Cotonou. Peut-être que le lieu a changé. C'est un confrère béninois qui vient de nous donner cette information. Hugues Zonou. On le salue au passage. Le confrère de la télévision nationale béninoise. Merci Hugues pour l'info. Faté 6. Sadio Mane. Accroché par Malcom. L'arbitre ne siffle pas. Jolie tonne avec Lucas Paqueta. Les Brésiliens vont partir en contre. Vinicius face à Sabali. Vinicius qui s'appuie sur Guimaraes. Guimaraes. Guimaraes qui décale de l'autre côté vers Malcom. Elle est perdue par le président Ismail Assar. Il est lancé comme il sait bien le faire. Il obtient la faute. Lui est en train de faire un bon match à Ismail Assar. On le sent en jambes. Il est en forme dans ce match. Même le match contre le Benin. Il n'a pas été mal. Il était pratiquement l'un des meilleurs hommes offensifs du Sénégal. Aujourd'hui, il est sur la même lancée. Et ça se voit qu'il a pris de la confiance. Et il est en très bon format actuellement. Les deux coachs qui donnent des consignes dans leur zone technique. Amon Menezes, 50 ans. A Lisbonne, il y a beaucoup, beaucoup de Brésiliens. C'est ce qui explique leur forte présence au stade José Alvalade. Beaucoup d'ambiance. Les Sénégalais ne sont pas en reste. Ils sont venus de France, d'Espagne, d'Italie et de toutes les provinces du Portugal. Porto, Braga et ceux qui sont à Lisbonne aussi. Pour supporter la bande à Sayo Mane. Dans ce match de fin de saison. Avant de prendre les vacances. C'est le quatrième match du Brésil en face à une équipe africaine depuis le mois de décembre. Il y avait le Cameroun en coupe du monde. Le Maroc au mois de mars. La Guinée samedi dernier. Ce soir, le Sénégal. Le Brésil a conseillé deux défaites. Une victoire. Et pour le moment, un match nul. Richard Lisson vers Vinicius. La couverture de Khalidou Koulibaly à quel tacle. Défensivement. Et dans le 1 contre 1, Khalidou Koulibaly est intraitable. La montée d'Ismaël Jacobs. Jacobs avec Sayo Mane. Mane face à Danilo. Mane le centre. La tête d'Ayrton. Pour envahir le ballon à la récupération d'Ampalis Mendy. Jolie tonne. Avec Vinicius. La mauvaise passe de Vinicius. Habib Diallo qui lance Ismaël Hazard. La frappe d'Ismaël Hazard. Et ça a été contré par la défense Brésilienne. Ou du moins ça a été sorti par Ederson. Paqueta. Danilo. Malcom. Avec Paqueta. Paqueta qui renverse vers Ayrton. Paqueta. Paqueta. Venisius. Militao. Danilo avec Martignans qui a franchi la ligne médiane pour gagner quelques mètres. Paqueta. Paqueta. Perte de balle. L'arbitre qui devient à la faute sur Lucas Paqueta. C'est l'action de tout à l'heure avec Ismaël Hazard. C'est un arrêt. Ederson. Le gardien de Manchester City. Le grandeur de la Ligue des champions. Il y a tout juste une dizaine de jours. Avec les Sky Blues. Il a réalisé le triplé en Angleterre et sur la zone européenne. Le FA Cup. Première Ligue. Ligue des champions. Et c'est lui qui était dans les buts aussi en 2019, Ederson. Il a joué au Portugal, au Benfica, avant d'aller en Angleterre. Vinicius face à Koulibaly. Depuis quelque temps, on voit Koulibaly qui vient aider Sabali dans le marquage, surtout dans la couverture. Et là, c'est lui qui connaît la faute. Koulibaly annoncé avec insistance du côté de l'Arabie Saoudite, de même que... Edouard Mendy. Edouard Mendy. On verra dans les prochains jours. Il y a faute. La faute de Koulibaly. Il laisse un peu traîner sa main sur le visage de Vinicius. Et c'est un coup franc pour la CELESAO avec Vinicius Junior aux manettes. On va essayer de trouver Mark Ignons et Joe Linton ou Eder Militao au second poteau, peut-être. C'est Paqueta qui tire ses ballons au premier poteau, sorti dans la volée de Malcom, capté sans difficulté par Moridiao. Et la tête de Danilo qui concède la touche devant Sadio Mane. A part le but encaissé, jusqu'à présent on n'avait pas vu Moridiao sur ce titre de Paqueta. Je pense qu'il vit pour l'instant une première mi-temps tranquille, à part juste la faute sur l'appréciation sur le but de tout à l'heure. C'est un bon gardien. Il a fait une très belle saison avec Clermont. Il a aussi joué au Portugal en deux saisons, entre 2015 et 2017, au CD Mofra. Paqueta, faute sifflée par l'arbitre, faute sur Danilo, le défenseur de la Juventus, ancien de Santos, du Real Madrid et de Manchester City en sélection depuis 2011. Marquinhos, Paqueta, Paqueta, Marquinhos qui renverse vers Malcom, ancien de Bordeaux, Malcom et du Barça aussi. La tête de Jacob, Sujeu Luton, ballon récupéré par Guimares qui ressort. Militao avec Danilo, le pressing de Sadio Mane. Malcom qui s'appuie sur Guimares. Danilo, Marquinhos, Paqueta qui réclame la balle, il l'a eu. Paqueta avec Vinicius. Marquinhos avec Militao, le bloc sénégalais assez bas. Pour attendre l'adversaire, fermer les espaces. Surtout être solidaire dans le marquage. Chacun pour soi, tout pour tous. Marquinhos. Malcom. Le centre de Malcom et Richard Lisson n'a pu rien faire. Il y avait une charge de Koulibaly dans Palismendi. Depuis quelques minutes, on n'arrive pas à sortir de notre zone. Marquinhos. Les Brésiliens qui confisquent le ballon depuis plus d'une minute. séquence possession. Vinicius, Ismail Assar qui donne un coup d'épaule. L'arbitre laisse l'avantage aux Brésiliens. Cette fois-ci, il siffle une faute de Pape Gueye sur Joe Litton, le joueur de Newcastle. Il faut bien défendre parce que le Brésil a monopolisé le ballon. Ils font courir le bloc sénégalais. Il faut serrer les dents et accepter de courir pour récupérer le ballon. Guimaraes qui va percuter avec Vinicius dans les petits espaces. Koulibaly était là pour barrer la route à Vinicius. Paté 6, pressé par Paqueta, Koulibaly. Encerclé par Richard Lisson et Paqueta. On le sent très concerné, Khalidou Koulibaly. En début de match, il a eu quelques problèmes. En début de match, il a eu des problèmes de placement et de justesse de passe. Mais là, petit à petit, il s'est repris et on voit un Khalidou Koulibaly plus concerné. Un excellent défenseur, Khalidou Koulibaly. Il fête son anniversaire en ce 20 juin. Il a 32 ans aujourd'hui. Koulibaly avec Ismail Assar. Ismail Assar vers l'intérieur. Il essaie de retrouver Habib Diallo. La faute de Paté 6 sur Guimares. Il se projette beaucoup vers l'avant, Paté 6. Aujourd'hui, je le vois. Franchement, il essaie de créer le surnombre devant. Vinicius n'a pas pu amortir ce ballon. Il y a eu une charge de... Il y a eu une charge de... De Jusuf Sabali. Il se tient un peu le haut de la hanche. Sabali. Sadio Manu. Yacobs. Yacobs. Yacobs avec Nyakate. Nyakate vers... Morijau. Morijau avec Khalidou Koulibaly. Koulibaly vers Habib Diallo. Le ballon était un peu trop fort pour lui. L'appel était bon. Dans ce match, on attendait quelqu'un comme Abdelhandour à gauche. Il y a l'instant que Yacobs avait joué toute la partie face au Benin. Mais Alicissi a préféré faire confiance de nouveau à Yacobs. Il y a quelques encablures de la Posa à Lisbonne. Joe Linton. La lutte avec Koulibaly. L'Impérial. ... Depuis, depuis quelque temps, ils arrivent à contenir les assauts. Ils ont su cadrer l'armada offensive brésilienne. Il faut continuer sur cette même lancée. Ce qui reste, surtout, sur le plan offensif. On arrive à faire la différence du côté droit, du côté d'Ismaël Assam et sur le côté gauche, ça reste encore beaucoup de choses. Mauvaise passe de Lucas Paqueta, qui est destinée à Richard Lisson. Il s'en veut. Un manque de justice technique sur ce coup-là. Sabali. Nampalis Mendy, pressé par Vinicius Junior. Nampalis qui renverse vers Jacobs. 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 Le tacle d'Eder Militao qui réclame la touche. Il sera en faveur du Sénégal. Vraiment, il y a un monsieur de la fédération qui me dit qu'il faut signaler qu'à la Cité Fagia, ils n'ont pas d'électricité. Certainement, la Sénélec a pris bonne note. Pâté 6 qui décale pour Ismaël Assar. Ismaël Assar, le centre fort. Ce sera une sortie de but. Le banc brésilien, Rodrigo, est tout de même sur le banc. Donc, ça a sa blessure. Il était annoncé forfait pour ce match. Tout de même sur la feuille de match. Je ne pense pas que les Brésiliens vont prendre des risques avec lui. D'autant plus qu'une blessure au genou est souvent très sérieuse. Ils sont en fin de saison. Paqueta avec Guimaraes, Guimaraes Danilo. Danilo vers Malcom. Comme il revient vers ses défenseurs. Marc-Ignance vers Ayrton. Tom, c'est l'un des joueurs qui évoluent au Brésil dans ce 11 concocté par Ramon Meneses. Il joue à Flamingo. Guimaraes, Guimaraes qui décale vers Malcom. Malcom, Vilisius, qui se retrouve sur le côté droit pour brouiller un peu les pistes. Paqueta, Guimaraes, faute de Patissi sur Paqueta. Il est arrivé en retard. Il a commis pas mal de fautes en début de début de la partie. Cette fois-ci, il est averti. Beaucoup d'impact dans son jeu. Il se met une Patissi formée à Djambar. Il prend du galon en sélection au mois de mars face au Mozambique. Surtout à Makoto, il a été l'un des meilleurs. Face au Bénin aussi, sa prestation n'était pas mauvaise. Il a su saisir sa chance. Là, il est en train de prendre du galon. Quand on lui a donné sa chance, il a saisi de fort bonne manière. C'est pour cela qu'il s'est installé dans l'entre-jeu du Sénégal. Quand on le tutelarise, il fait de bons matchs. Il est bon dans l'impact. Il est bon techniquement. C'est un jeu qui apporte beaucoup sur le plan défensif et offensif. C'est un jeu qu'on a vu depuis le début du match. Il apporte le surnom devant. Il se plonge très rapidement devant. Je pense que c'est un profil qui manque beaucoup à l'équipe nationale du Sénégal. Le coup franc brésilien à venir. Avec quatre joueurs dans le mur sénégalais. Vinicius Danilo. On essaie peut-être de frapper fort. C'est Danilo qui va s'y coller. Danilo, la frappe. La frappe claquée par Moridiaou. L'ordre frappant de Danilo. Plein axe. Moridiaou avec son mètre 97 n'avait pas de mal à claquer la balle. Il n'a pas tremblé. Le corner est tiré par Vinicius. Dans ces phases aussi, les Brésiliens peuvent être dangereux. Ils ont beaucoup travaillé hier à l'entraînement. Le premier poteau, c'est sorti par Abib Diallo. Le deuxième ballon avec Paqueta. Et c'est Pabri qui renvoie de la tête. Ce sera un corner à nouveau. Non, c'est la pause. C'est la pause à Lisbonne. La mi-temps. Un but partout entre le Brésil et le Sénégal. Paqueta a ouvert le score. Et puis Mohamed Abib Diallo a égalisé pour les Lyons. Match intéressant. Oui, match intéressant. Il y a beaucoup d'intensité. On voit de très bonnes choses côté brésilien, surtout sur le plan offensif. Et le Sénégal tient le coup. À un certain moment, on a senti une faiblesse, beaucoup de faiblesse côté sénégalais. On pensait que peut-être l'écart allait être lourd. Et on a vu, heureusement, ils ont su rectifier. On a égalisé très tôt avec le but de Abib. Et après, ils ont su contenir les assauts brésiliens. Donc là, il faut maintenir ce cap. Et essayer, surtout, je l'ai dit tantôt dans le reportage, il faut surtout essayer d'avoir l'alternative sur le côté gauche avec Sadio et Yaakov. Je pense qu'actuellement, ils ne sont pas encore du même niveau qu'Ismaël Assar et Savali. Mais dans l'ensemble, on a vu une équipe sénégalaise qui défend bien. Maintenant, il faut essayer, il faut encore avoir plus d'ambition pour inquiéter cette équipe brésilienne. Sinon, si on laisse la possession à l'équipe brésilienne, on risque d'avoir des difficultés. Retour en plateau pour le débrief de la première période avec Elajitierno-Dramé et ses consultants. Banque par excellence du monde rural, LBA, la Banque agricole, soutient ses clients dans l'acquisition d'équipements modernes de production et la croissance de leur entreprise. Cela passe en plus par un accompagnement personnalisé et des conseils avisés qui libèrent leurs talents et renforcent leurs compétences managériales. C'est en 2006 qu'on a installé une unité artisanale. Nous avons installé une unité artisanale en 2014. Nous avons installé une unité industrielle. Nous avons installé une ligne de crédit pour maintenir, l'unité et les magasins. Par cet accompagnement multiforme, au profit des grands exploitants et producteurs agricoles du monde rural, LBA participe à l'autonomisation des femmes adossées à ses principes de professionnalisme, de solidarité et d'équité. La Banque agricole, experte et ouverte. Les femmes ont installé une machine à l'autonomie de l'autonomie de l'autonomie de la ville. les deux ans le saison m'a dit qu'il n'y a pas de d'accord d'un défi d'alifor de de quoi mais ne va pas d'un an sac d'image de la ambiance qu'on vient d'un d'un de la seda c'est la ligne de fader contre le vinaux et c'est le l'un des balais n'y a fait qu'on l'impec telle la terre en plus n'est pas le service de la vaut d'un commerce n'est pas le yala boudoukoyer l'école l'église et bien moum de l'un 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 de l'air vous déjeuner mon top de la souveraineté de l'avenir quand il y a un bel élevé de je te la courbe s'ocommerce non 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 ils non ne n n n ne n n n Sous-titrage ST' 501 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 le half-space, côté droit, le côté d'Ismaël Assar. C'est pareil aussi sur le plan offensif, parce que là, côté brésilien, on a Vinicius, qui travaille sur un côté, côté sénégalais aussi, on voit beaucoup d'Ismaël Assar. À mon avis, le match va se décider sur ces duels-là. Heureusement que Sabali a pris la mesure de Vinicius, et puis on voit même Sabali se permettre de participer aux jeux offensifs, de faire descendre, ce qui n'est pas le cas de Danilo de l'autre côté, ou bien de Ayrton du côté brésilien. Donc sur ce dédoublement-là, avec Ismaël Assar qui percute beaucoup, je pense que le Sénégal peut même faire la différence et marquer des buts. Parce que je pense que le joueur le plus faible de l'équipe brésilienne, je pense que s'il se trouve sur le côté d'Ismaël Assar, Ayrton, c'est un joueur qui joue au Brésil, Flamengo, mais je pense que vraiment Ismaël Assar... Voilà, Ismaël Assar était au-dessus de lui. Après, il y a l'apport aussi de Sabali, qui a déjà pris la température vraiment de Vinicius, qui se permet maintenant de pouvoir monter. À mon avis, le match va se jouer peut-être sur le côté-là, notre côté droit, qui est le côté gauche du Brésil, parce qu'il y a Vinicius de l'autre côté, et il y a Ismaël Assar de ce côté-ci. Maintenant, Abib Diallo, si Ismaël Assar parvient à ajuster ses centres, parce qu'à deux ou trois reprises, je pense que même en train de... Il l'a touché une fois, après c'était contre. Voilà, donc s'il parvient à ajuster ses centres-là sur Abib Diallo, qui a un bon jeu de tête, je pense que le Sénégal peut faire la différence. Oui, c'est ça, un match plus équilibré qu'on aurait pu le penser, en début de... au coup d'envoi. Le Sénégal qui joue, le Brésil qui joue. Maintenant, il y a peut-être deux Sénégalais, deux individualités. On le disait, Ismaël Assar, qu'est-ce qu'il doit apporter. Aujourd'hui, on voit ce qu'il est capable de faire, quand il s'y met. Et il peut faire encore plus, d'ailleurs, je pense. Oui, il faut faire plus, mais ce que j'ai plus aimé aussi dans le match Ismaël Assar, parce qu'on a parlé des prises à deux sur Vinicius. Il est revenu très souvent pour faire 40 mètres, 30 mètres derrière, pour aider Savali dans le marquage, dans les prises à deux avec Vinicius. Maintenant, il y a aussi un match que j'ai aimé, c'est le match de Parti 6, parce que Parti 6, côté droit, comme on l'a dit, coach dans les half-fesses, il apporte beaucoup. Mais le match de Sargeman aussi a dénoncé au Bivard, a critiqué. Une journée, ça trempe, on s'attend à ce qu'il élève son niveau. Limite, il est en train de gêner Jacobs, qui, quoi qu'on puisse dire, essaie d'aller de l'avant, essaie d'apporter une certaine sécurité au niveau de notre attaque. Maintenant, Habib Djalon, on l'a attendu, il est là. On va dire, Alhamdoulilah. Et Koulibaly aussi, qui a compris à un moment donné, il faut qu'il laisse l'acte pour venir couvrir Savalé et Ré Savalé sur le côté droit. On l'a dit en préambule, il faudrait que nos latéraux, sur les rares ballons qu'ils auront, qu'ils essaient de trouver nos attaquants. Ce qui reste maintenant, c'est qu'Habib Djalon a joué son rôle d'ancrage, de jouer dos au but, il le fait, il le réussit bien, mais c'est que nos militaires puissent le toucher très rapidement. Aussi que j'ai remarqué, c'est que Vinicius Attanas a mangé la ligne. Je pense que notre reporter l'a dit, je pense qu'Ibraham Boub, il l'a dit, il mange la ligne. Donc à part de ce moment, il faudrait que le latéraux qui le prend, à Savalé, puisse le coller dès le départ. Parce que s'il est ici sur la lagune, le militaire brésilien a tendance à le toucher et à part de ce moment, il bouge notre bloc. Donc qu'on le prenne dès le départ, qu'on ne laisse pas s'incluser au niveau de notre défense et inhiber toutes ses actions. Si on réussit à le faire et que notre militaire a pour plus d'alent, on peut faire quelque chose dans ce match. C'est exactement ce que vous disiez. Il ne fallait pas le laisser prendre l'espace. Il ne fallait pas le laisser réfléchir. Parce que c'est le but, on l'a dit tout à l'heure, c'est le but qu'on a pris contre la Hollande. Donc il va falloir très vite rectifier pour éviter de prendre. Alors les Brésiliens sont sur le pas encore les Sénégalais. Très vite, très vite, parce que je le signalais déjà là. Oui, deux faits de jeu qui ont fait que les choses sont stabilisées pour le Sénégal. C'est-à-dire le haut jeu qui efface le pénalty, si tu étais plus lourd, c'est avec ce pénalty transformé. Et le Sénégal qui marque derrière. Donc ce qui fait que les choses sont stabilisées. Mais non-obstant la procession de balles qui est totalement brésilienne, le Sénégal en zone défend bien. Mais le problème, c'est dans les prises de balles au milieu du terrain et ce qui favorise le fait que les joueurs brésiliens giclent facilement. Je salue le regroupement défensif, mais je vois à l'image de Sadio Manu, on peut lui dire deux mots, il traîne toujours ce boulet-là. Il n'arrive pas à sortir le grand jeu qu'on attend de lui. Mais bon, peut-être qu'en deuxième période, avec la causerie qu'il y a eu à la mi-temps, les choses vont se... Allez, on retrouve vraiment Bopé, en s'excusant encore sur la qualité du signal. Et l'arbitre portugais Gustavo Correa qui donne le coup d'envoi de la seconde période à Lisbonne. Les deux équipes sont revenues avec les mêmes onze. Il n'y a pas eu de changement. On repart sur les mêmes bases. Malcom. Malcom face à Jacobs. Malcom préfère jouer de l'autre côté. Ayrton perd la balle contre le Sénégalais avec Ismaël Assar. Il a voulu retrouver sur le flanc Pâté 6 qui avait fini de se projeter vers l'avant, Joel Hinton. Et là, le signal est complètement parti. On s'excuse vraiment. On s'excuse pour la qualité de ce signal. On va peut-être retrouver Elagetier Nordramé dans quelques instants en plateau. Quelques soucis avec le signal. Vraiment, il n'y a rien qui a dit. Il n'y a rien qui a dit. Le match, on ne sait pas. Les matchs, ils n'y ont pas besoin de signal. Les techniciens, il y a réalisé le match. et nous avons envoyé le signal et nous avons diffusé. Donc, nous avons dit que nous avons écrit le signal. Parce que c'est important, Jérôme. Soit la montée en satellite ou la réception. Mais bon, apparemment, ça revient. On va retrouver Ibrahim Mboub en espérant aller de meilleure qualité. Une meilleure qualité, en tout cas, du signal pour la deuxième période. La relance de Moridjao, le compte sénégalais avec Pape Gueye. Pape Gueye qui s'appuie sur Mane et la talonnade vers Nampalis. Mendy, on temporise. Et ça a permis, cher, au bloc brésilien de revenir. De revenir. C'est un bloc qui revient très, très, très vite. Et donc là, ils ont coupé l'élan offensif sénégalais qui est obligé de repartir de derrière pour pouvoir aller vers l'avant et essayer de surprendre cette défense brésilienne. C'est un bloc qui revient très, très, très vite sur les phases défensives, surtout après la perte du ballon. Ismaël Patezis qui réussit le dribble face à Jolinton. Jacobs. Jacobs. Avec Sadio Mane, le dédoublement. Mauvais espace. Mauvais espace. C'est Nilo. Qui a eu le dernier mot devant Ismaël Jacobs qui pourrait partir du côté de Lyon Berlin à la saison prochaine. Il voit qu'il n'a pas eu trop de temps de jeu à l'AS Monaco. Parce que s'il arrive à aller dans un autre club, il y aura plus de temps de jeu. je pense que ce sera la meilleure solution pour lui. le signal est encore reparti. C'est assez désagréable de commenter dans ces conditions. c'est vraiment difficile pour vous aussi qui êtes devant les postes téléviseurs. Comme l'a rappelé tout à l'heure, il agit Tierno Dramé. C'est un signal qui nous vient du Portugal. Tous ces soucis techniques. Allez, on va peut-être reprendre la main en plateau en attendant que le signal revienne encore une fois. On s'excuse, ni Diego Loubobar. qui sont en sénégalais. On a dit que il y a des gens qui sont en sénégalais. Ils ont des gens qui ont des signes qui sont en portes diffusées. On a vraiment été dans les meilleures conditions. En tout cas, on a été rétabli le plus rapidement possible. Et puis certainement, le partenariat en sénégalais qui ont été négociés, qui ont été diffusés en sénégalais. On a envoyé un signal de bonne qualité pour peut-être rediffusion pour voir le sénégalais comme on a été en portes. C'est important. Ça arrive souvent dans les retransmissions directes avec l'histoire du satellite, les conditions atmosphériques, etc. Et même, ça peut être au départ même du stade. On ne sait pas. Peut-être que les ingénieurs au niveau du Portugal et les nôtres sont en train de voir pour rétablir le signal. Mais toujours est-il que c'est toujours possible de rattraper l'affaire. Oui, certainement. alors peut-être ça revient. On va en retrouver vraiment. On espère que ça nous... C'est Ederson qui relance vite et Paqueta va avancer le contre. Vinicius face à Sabali. Il tient bon sur ses appuis et ses changements de direction qui peuvent être très déroutants pour un défenseur. Vinicius et Gignan. Vinicius vers l'intérieur. Vinicius avec Danilo. La frappe dévissée de Danilo. Une lourde frappe puissante qui n'a pas été cadrée. Et c'est un jour sur un arrière latéral droit qui souvent parfois sur les actions offensives brésiliennes ils arrivent à s'increcer au niveau du milieu terrain pour être un quatrième ou un cinquième homme du milieu terrain pour apporter le surnom. Danilo, 31 ans, un joueur très expérimenté qui a joué cette saison 37 matchs avec la UV 3 du marché en série A italienne. Niachate. Niachate. C'est sa deuxième titularisation en sélection Moussa Niachate après Mozambique Sénégal à Maputo au mois de mars. Pape Gueye Saïo Mané qui peut face à Joel Hilton concéder la touche Pape Gueye il y a un télescopage entre Pape Gueye et Saïo Mané Dimarèche avec Vinicius devancé par Koulibaly Habib Diallo Habib Diallo Habib le crochet Habib qui garde toujours la balle il s'appuie sur Saïo Mané Mané par-dessus la défense la tête il se met le seul le but le deuxième but du Sénégal après cette séquence bien nommée par Habib Diallo et la passe de Mané par-dessus la défense brésilienne et apparemment c'est Marquinhos qui marque contre son camp c'est la passe de Saïo qui fait la différence une passe et Ismaïla a voulu remettre le ballon au la la passe la passe qui a cherché Habib Diallo c'est Marquinhos qui marque contre son camp alors que Ederson était sur la trajectoire de la balle il y a eu un défaut un problème de communication entre les deux peut-être qu'on voit l'action dans son entièreté je pense que tout est parti de Moridjaou rapidement les Sénégalais sont allés en contre Habib Diallo qui fixe la défense il s'appuie sur Mané la passe Lobé et la remise d'Ismaïla Sarr et Marquinhos qui marque contre son camp en voulant intervenir dans cette zone-là entre le gardien de but et le défenseur c'est une zone assez compliquée très dangereuse pour un défenseur central je pense qu'il n'y a pas de position hors jeu c'est clair en tout cas sur le ralenti et le bué et accorder pas de doute deux buts en haut en faveur du Sénégal face au Grand Brésil je pense que c'est une bonne chose je pense qu'avec ce deuxième but assez tôt dans cette deuxième période ça leur permettra d'avoir encore plus de confiance et maintenant il faut jouer intelligent il faut jouer intelligent il faut savoir cadrer les Brésiliens ne pas sortir du bloc avoir un bloc compact et coulisser bien coulisser et surtout sur certaines actions ce qui est sûr c'est qu'on aura des occasions on aura des situations où on aura la possibilité de les surprendre et là il faudra faire très mal Le repli défensif d'Ismaël Azar est à saluer sur cette action il sollicite son gardien de but Moridjaou sélectionné en équipe nationale au mois de septembre avant la coupe du monde mais il n'a pas été retenu sur la liste finale depuis lors il était sur le banc et ce soir il entraîne sa toute première sélection avec les Lyons du Sénégal Nia Khate avec Moridjaou justement formé par le Paris Saint-Germain Pate 6 avec Sabali le Brésil qui se retrouve dans une situation difficile mené au score par le Sénégal et Ismaël Azar qui lance Pabgueï Pabgueï rattrapé par Danilo la bonne couverture de Danilo et l'arrêt d'Ederson ça va revenir avec Abidjalo Sadio Mane Mane côté opposé le troisième but le Sénégal qui est en train de supplanter de dominer le Grand Brésil 3 buts à 1 avec ce but magnifique signé Sadio Mane un peu discret depuis le début de la partie mais les grands joueurs peuvent toujours se signaler dans les grands matchs oui tout à fait moi je l'avais dit dans certaines interventions j'avais dit que les qualités de Sadio ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain et Pabgueï a frappé au but dans un premier temps l'arrêt d'Ederson la passe décisive est signée Abidjalo a s'est superbe tiré intérieur du pied enroulé côté opposé Ederson n'a pu rien faire c'est très beau ce but de Sadio Mane et c'est son 36ème but en sélection pour sa 97ème cap ce soir j'avais dit que les qualités de Sadio ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain actuellement il a un problème de rythme il a un problème de forme mais sur certaines actions individuelles il peut faire la différence et on vient de le voir tout de suite sur ce but les grands joueurs ne meurent jamais Sadio Mane qui permet au Sénégal de mener par 3 buts à 1 tu l'as recrut c'est une remontade menée au score en début de partie le Sénégal qui se retrouve avec 3 buts et hier en conférence de presse le coach brésilien Ramon Meneses redoutait le jeu de transition des Sénégalais et ça a fait très mal surtout sur les 2 derniers buts et c'est Richard Lisson qui va céder sa place l'attaquant de Tottenham et Pedro et Ronny vont entrer en jeu Ronny joue à Palmeiras au Brésil et Pedro à Flamengo et Malcom aussi va céder sa place maintenant Meneses est obligé d'apporter du 109 d'apporter du 109 essayer d'aller chercher cette égalisation en mettant dans le bain 2 joueurs à vocation offensive en l'occurrence Ronny et Pedro Vinicius face à Sabali Vinicius qui va ressortir le centre et c'est Jacobs qui s'interpose ils vont se jeter pour essayer de réduire déjà le score et pourquoi pas après essayer d'égaliser maintenant c'est au Sénégal d'essayer d'en profiter parce que c'est sûr que derrière il y a des boulevards qui vont être ouverts maintenant il faudra faire très mal là-dessus le corner brésilien et les Sénégalais qui doivent être assez vigilants dans le marquage au premier poteau Marquignons Marquignons et le but la réduction du score de la Sélézao sur cette phase arrêtée Niajate n'a absolument pu rien faire pour sortir ce ballon attention c'est une grande équipe le Grésil c'est une grande équipe attention là attention on voit ça c'est Marquignons qui marque ce but il se rachète après avoir marqué contre son camp tout à l'heure je pense que le ballon n'a pas été touché c'est Marquignons il a touché un peu le ballon ça avait complètement franchi il était déjà dans le but 3 buts à 2 ils ont réagi aussi tôt ils ont réagi aussi tôt donc il faudra faire très attention parce que c'est une grande équipe c'est une grande équipe avec de très grandes individualités les grandes équipes peuvent être dangereuses quand elles sont dos au but elles ont cette capacité à se relever on a fait un match avec beaucoup de faits de jeu la fusionomie est assez changeante Sabali vers Ismaël vers Ismaël Assar Ismaël Assar qui résiste à la charge du nouvel entrant il me semble que c'est Pedro il me semble que c'est Pedro il me semble que c'est Pedro il s'achafonne tout petit peu les nerfs sont assez tendus et le carton est de sortie je rappelle que le trio arbitral est portugais les assistants VAR aussi sont des arbitres portugais vraiment Ismaël aujourd'hui il a endossé la taille patron très concerné déterminé très en jambes c'est Ayrton qui est averti Jacobs au coup franc vient tirer au second poteau Koulibaly remise et c'est Danilo qui concède le corner alors que Guimarech réclame une position de hors-jeu il me semble Koulibaly était oublié au second poteau par la défense brésilienne il n'a raté remonté corner joué à la raimoise Sadio qui met dans la boîte Habib Diallo la remise c'est pour Ederson relance vite pour ses attaquants Nampalis Mendy attention cette frappe de Silva Barvosa Roni bien raté bien raté poussé au sol par Ederson Mendy Thao on peut agacer les mers sont un peu tendu côté brésilien il est en train de communiquer il y a un joueur sénégalais au sol il me semble qu'Isma Rassar est blessé il s'en tient un peu le ventre il a dû certainement prendre un coup et Vinci Junior qui vient mettre la pression sur l'arbitre ah c'est sur le tir non c'est lui qui est en bas non c'était Nampalis Mendy avec contre ce ballon Vinci je pense qu'Ismaël est en train de jouer la montre là c'est Nico Jackson qui est en train de recevoir les consignes du coach à l'UCC lui aussi il est né en 20 juin c'est son anniversaire lui et Koulibaly et s'il a entré Marc ce sera un joli cadeau qu'il donne au peuple sénégalais ça devait être le contraire mais bon il était très en vue face au Bénin pour sa première titularisation j'y arrive en sélection et tout le banc ou presque est à l'échauffement Crepe Indiata Cheikhou Kouyaté le Brésil avait fait 6 changements face à la Guinée samedi dernier à Barcelone le Sénégal avait tourné son effectif face au Bénin à Cotonou les joueurs qui sont sur la pelouse doivent être très frais et c'est Marquinhos qui sort ce ballon Sadio Mane s'entendu renvoyé par la défense brésilienne Nyakate à la lutte Mane le contrôle Ederson avec Marquinhos Ayrton et les supporters brésiliens qui poussent dans les travais ils sont plus nombreux que les Sénégalais c'est normal Lisbonne c'est un Brésil bis beaucoup de Brésiliens Danilo le centre de Danilo le renvoi de Moussa Nyakate Papkei Sadio Mane le contrôle de Danilo et dans le coaching je pense qu'il faut aussi un peu plus de réactivité tirer un peu les leçons de ce qui s'est passé à Cotonou parfois Sissé a tendance à faire ces changements tardivement là Menezes a mis deux jours pour avoir du sang neuf les côtés Sénégalais pas de changement pour le moment Danilo Danilo qui ressort Militao avec Marquinhos Ayrton le ballon intercepté par Ismaël Essar Ismaël Essar Ismaël Essar face à trois Brésiliens il est pris dans la tenaille Ayrton c'est le point faible du Brésil il est en train de souffrir face à Ismaël Essar là c'est Nyakate qui prend le dessus sur Roni le joueur de Palmeiras Sabali avec Ismaël Essar Paté 6 il résiste il a perdu le ballon face à Guimarech Paqueta propulsé au sol par Abid Diallo qui avait fini de faire le repli défensif aussi les générants dans l'effort ils n'hésitent pas à se replier à aider ses coéquipiers dans les phases offensives brésiliennes Paqueta avec Vinicius qui est un peu en baisse de régiment Sabali le maîtrise pour le moment c'était difficile en début de partie on a passé la 25ème, 30ème minute Sabali a su trouver la solution face à Vinicius il faut dire aussi ils ont su ah ouais il y a faute à faute s'il te plaît ça ils ont su trouver la solution par rapport à Vinicius que les Brésiliens arrivaient tout le temps à trouver surtout sur le temps qu'il était collé sur la ligne de touche donc il y a eu un resserrement des lignes et ils ont coupé cette liaison de passe entre les autres joueurs et Vinicius ce qui fait que Vinicius ne reçoit plus de balles Joel Hinton remplacé par Raphael Vega lui aussi joueur de Palmares Palmares autant pour moi dans les championnats brésiliens 28 ans c'est aussi un joueur à vocation offensive Menezes met toutes ses forces dans la bataille pour aller chercher l'égalisation trois changements déjà côté brésilien et côté sénégalais pour le moment c'est le même 11 Militao Militao Guimareche, Marquinhos, Ayrton côté brésilien les deux matchs de cette date FIFA sont joués sans Thiago Silva qui passe en Firmino qui n'a pas été appelé Neymar lui est blessé, opéré depuis le mois de mars Guimareche 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 qui a voulu retrouver devant Roni l'appel était bon Sabali il s'appuie sur Ismail Assar Nampalis Mendy Nampalis qui va quitter Leicester en fin de contrat un jeu de grappiller du temps de jeu ailleurs c'est en Turquie il a raté la lutte avec Roni qui va tellement vite il a raté avec Moridjau Moridjau qui décale de l'autre côté vers Sabali Sabali qui évite la sortie Patissis est disponible Nampalis qui s'appuie sur Pape Gueye Montée de Jacobs Mané face à Danilo dédouboulement de Jacobs Jacobs le centre Patissis il a une option à droite avec Sabali non il préfère aller avec le pied gauche et ça passe à côté ça n'a pas été cadré on revoit cette passe de Vinicius un peu fort après le croisé de Roni Vinicius Roni justement dans une position basse Pape Gueye musculé par le Brésilien qui est venu défendre on voit l'intensité du match c'est abaissé d'un cran donc le Brésil surtout en première période on a vu mieux une équipe brésilienne qui était bien mieux mieux en place qui avait la position qui posait beaucoup de difficulté à cette équipe sénégalaise mais en seconde période on a vu que ça s'est un peu inversé on a vu une équipe sénégalaise moins en difficulté et les Brésilien n'arrivent plus à faire la différence les supportrices sénégalaises qui encouragent les Lyons en tribune Sadio Mane qui a tiré au premier poteau ça va revenir après ce renvoi d'Eder Militao Mane qui met le ballon dans la surface il y a eu une faute offensive de Moussa Niakate même s'il n'est pas d'accord il n'est plus levé Marquinhos vers Ayrton je rappelle que le Brésil avait perdu contre le Cameroun à la Coupe du Monde et contre le Maroc au mois de mars à tanger deux buts à un si le Brésil perd à nouveau ce sera une troisième défaite face à une équipe africaine mais on n'en est pas encore là le match est loin d'être terminé et ce qui est important c'est que pour le moment c'est le Sénégal qui mène par trois buts à deux Pate-6 Pate-6 auteur d'un très bon match ce soir en Palis-Mendi Pape Gueye qui rate le contrôle qui joue un peu en dilettante le contre brésilien il y a eu l'intervention de Niakate Guimarech avec la montée de Danilo sur le côté droit Roni qui a pris un coup de Niakate il y a un joueur brésilien au sol et c'est ça vraiment le talon d'Achille de Pape Gueye les pertes de balles surtout au niveau du milieu de terrain qui met en danger qui met en danger souvent son équipe avec beaucoup de nonchalance il perd souvent des balles dangereuses ça c'est un ballon facile qu'il perd sur le contrôle surtout il expose sa défense puisque les Brésiliens peuvent être très dangereux sur les contres avec Vinicius Junior Guimarech qui réclame le carton c'est Paqueta qui est au sol et pendant ce temps Ramon Meneses est en train de réfléchir à la bonne formule pour inverser la tendance dans cette partie et les remplaçants brésiliens sont debout en train de regarder ce qui se passe dans le rectangle vert on va remporter la Copa I20 la Copa America des mois de 20 ans Ramon Meneses il y a quelques mois là c'est André qui va faire son entrée dans quelques instants si je ne m'avise ce sera le quatrième changement côté brésilien la sortie de Paqueta placée c'est placé sur cette action le table de Fab Gueye plutôt sur le tampon de Niajate je pense il y a eu un gros tampon de Moussa Niajate et les joueurs de West Ham qui se tient l'épaule Lucas Paqueta 25 ans il est remplacé par André joueur de Fluminense dans le championnat brésil double entrée double changement côté du Sénégalais est-ce que ce n'est pas cher le moment d'apporter du sang neuf quand même dans cette équipe bien sûr la sortie aussi de Ayrton le défenseur de Flamengo remplacé par Alex Telles qui a été prêté cette saison par Manchester United à Séville Telles 30 ans un signeur du Crémio de Galatasaray et du FC Porto je dis bien on fait 5 changements 5 changements et le Sénégal 0 sera présent Itao Danilo 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 les Sénégalais qui continuent le pressing avec Pabueuil il faut que le bloc suive le bloc sorte pour ne pas être très bas l'appel de Marc l'appel de Marquignons vu par plutôt de Roni vu par Militao Telles Vénissus il était plus en vue en première période qu'en seconde en deuxième on l'a pas vu on l'a pas vu et attention sur une action il peut faire la différence c'est un joueur de classe mondiale sur une accélération il peut faire la différence Militao à droite Véroni qui va ressortir Militao aussi sur ses longues ouvertures peut surprendre la défense sénégalaise les présidents qui sont dans une séquence de possession André les sénégalais sont bien regroupés dans leur moitié de terrain tous les 11 sénégalais sont sont derrière et on voit Ismaïla et Sadiot descendre très 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 bas pour former ce bloc ne laisser aucun aucun espace à l'équipe brésilienne et ça paye puisque les sénégalais ont obligé la CELESAO a joué long pour essayer de retrouver Danilo sur le côté de la CELESAO il y a de la discipline côté sénégalais il y a aussi beaucoup de solidarité quand on voit Ismaïla Habibou Diallo et Sadiou Manet défendre de cette sorte ça montre qu'il y a de la solidarité longue touche à destination de Habib Diallo il va ressortir il va temporiser chercher un soutien Diallo avec Sadiou Manet il peut être un bon point d'appui Habib Diallo il est capable de garder le ballon et de résister à la charge des défenseurs brésiliens on l'a vu sur cette action il était seul contre je pense trois deux défenseurs brésiliens il a su garder le ballon pour permettre à son bloc de remonter et de jouer avec eux avec Mori Diallo Mori Diallo qui allonge Parti 6 qui perd son duel face à Militao je vois un peu de baisse de rythme du côté de Parti 6 c'est la fatigue qui s'est beaucoup donné il y a eu une débauche d'énergie il a joué 90 minutes contre le Benin déjà je pense que là il est temps qu'il y ait un changement pour le faire sortir et le faire souffler et qu'il y ait un peu de fraîche côté Sénégalais Vinicius Vinicius Talonade Savali qui vient percuter Vinicius et l'arbitre qui ne peut pas siffler Vinicius réclame réclame le coup franc Savali est venu avec beaucoup d'agressivité beaucoup d'agressivité et c'est un excellent latéral M. Savali c'est la force tranquille voilà un joueur qui parle rarement et sur le terrain c'est un lion Roni le centre le centre contré par Ismaël Jacobs défensivement comme le truc au saut il avait fait une bonne coupe du monde Ismaël Jacobs il avait raté les deux matchs du mois de mars à cause d'une blessure là il revient en force avec deux titularisations d'affilée comme le Benin ce soir face au Brésil il a pris l'attention à ce centre c'était bien défendu par le duo Koulibaly Moussa Nakhato j'aurais bien aimé aujourd'hui sur ce match avoir la présence d'Illiman Gai ah oui on aurait aimé le voir il aurait beaucoup apporté au plan offensif c'est un joueur très technique qui prend beaucoup d'initiatives et qui a aussi pris du ballon en sélection l'emballon de Mori Diallo à destination d'Abib Diallo qui a réussi à dévier devant Eder Militao Militao qui joue avec Marquignos Marquignos André André avec Militao nous sommes dans les dans les dernières minutes Camudo qui a qui a cherché le coup franc il ne l'a pas obtenu le compte sénégalais avec Sayo Mane et Pab Gueye qui s'est projeté vers l'avant et le tac propre d'Eder Militao bravo Pab Gueye Pab Gueye je crois qu'il a commis la faute sur Militao les Brésiliens vont repartir avec Guimares Télès Venissus Venissus va lui combiner avec André il a raté le contrôle Nampalis Pab Gueye Nampalis avec Koulibaly le pressing de Venissus Moridjao pas de prise de risque il préfère jouer avec Youssouf Sabali Sabali vers Moridjao pas de contrôle il joue long il a raison il joue la sécurité Sabali beaucoup de passes en retrait à destination de Moridjao le contrôle de Mane le tampon de Roni sur Sadio Mane il a faute le tampon de Roni enfin enfin les changements qui arrivent avec les entrées de Crépin Djata et de Cheikhou Kouyate Pab Gueye je pense qu'il a accusé le coup aussi au plan physique un peu de fatigue il est remplacé par Cheikhou Kouyate et Ismaël Patessis il cède sa place lui aussi auteur d'un bon match en Patessis le Portugal c'est un pays qu'il connaît bien il a passé quelques saisons là-bas notamment à Madera et à Famalicao avant d'aller en Espagne Marquinhos Meditao vers Ederson le pressing d'Abid Diallo Ederson un excellent jeu au pied avec Manchester City c'est une plus-value il ne panique presque jamais devant le pressing des attaquants ça va être difficile dans ces dernières minutes mais il faut il faut tenir bon il faut il faut être solidaire il faut être costaud il faut être costaud derrière si les Sénégalais réussissent à conserver ce score ça sera un succès de prestige face au Brésil Danilo André Danilo vers Roni qui va ressortir Danilo Meditao regardez la position des deux centros brésiliens ils sont hauts on essaie de rechercher Roni à surface et ça demain il n'est pas allé au duel Yacobs encore Gallo c'était un peu long pour l'attaquant du Racing Club de Strasbourg Roni le centre de Roni renvoyé par Koulibaly ça revient avec André qui récupère ce ballon Télès vers Vinicius 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 contré par Sabali il a bien cadré Marc-Ignence Marc-Ignence André avec Danilo Danilo vers Roni la mortie de Roni Yacobs qui m'arrêche Danilo et c'est renvoyé par Jusuf Sabadi Impérial Sabadi il a fait un gros match il a eu quelques difficultés en début de match avec Vinicius mais après il s'est repris et il a su cadrer Vinicius et depuis lors on l'a pu revu c'est un genre qu'il connait plus ou moins parce qu'il joue contre lui en Liga Espagnole donc il a il a les ficelles pour bien défendre sur Vinicius Junior Marc-Ignence parfois Vinicius essaie de s'échapper et il le poursuit Sadio Mane mais l'apport défensif de Mane aussi est très intéressant dans ce match il n'a pas hésité à venir défendre dans les 30 derniers mètres Crepin Diata Crepin qui est entré peut-être pour mettre beaucoup plus le pied sur le ballon dans cette fin de partie Nyakate Koulibaly Sabali Ismail Assar Nampalis Mendy il perd le ballon mais Nampalis est allé à la reconquête une faute de Guimarech l'arbitre a laissé l'avantage il revient sur la faute et là on voit beaucoup de maturité chère dans cette équipe du Sénégal dans cette fin de match c'est des jours d'expérience on sent que c'est une équipe qui a du vécu ça ne panique pas tout à fait c'est des jours qui ont l'habitude du haut niveau et donc je pense que pour le problème côté expérience cette équipe du Sénégal n'a plus ce problème cette équipe du Sénégal a du vécu cette équipe du Sénégal a joué ces jours ont joué des centaines et des centaines de matchs de haut niveau et donc je pense qu'aujourd'hui rencontrer le Brésil ça ne va pas les faire perdre leur calme et aujourd'hui on a vu une équipe sénégalaise très concernée une équipe sénégalaise peut-être qui en première période à certains moments a eu des difficultés mais c'est une équipe sénégalaise qui s'est reprise et on a vu le Sénégal qui mène actuellement par 3 buts à 2 il y a eu un gros tacle de Guimarech sur Nampal il a marché sur la cheville et c'est Habib Diallo l'un des buteurs qui va céder sa place remplacé par Nicolas Jackson attaquant de Villarreal surnommé Neymar malheureusement pour lui Neymar n'a pas joué ce soir Nicolas Jackson qui pourrait partir à Chelsea en tout cas la presse la presse anglaise l'annonce de plus en plus du côté de Londres auteur d'une très belle saison avec Villarreal qui met dans la boîte Coulibaly Lucas Jackson le Brésilien qui part en compte et là c'est une faute tactique de Crepin Diata c'est sacrifié pour l'équipe et le carton est de sortie et ça chauffe sur la pelouse entre Brésiliens et Sénégalais c'est plus un match amical le match n'a d'amical que le nom Militao et Nicolas Jackson ils se connaissent ils ont l'habitude de se frotter en Espagne Alice Zé sur la pelouse regardez cette séquence Alice Zé qui est en train de calmer Ederson ça c'est une séquence qu'on ne voit pas tous les jours un entraîneur qui quitte sa zone technique pour entrer sur la pelouse et qu'il puissait calmer un adversaire il joue au sapeurs-pompiers Alice Zé ça a été un gros tac de Crepin il écope d'un carton jaune Ederson Militao aussi est averti et Danilo aussi et Danilo il n'aime pas perdre c'est vrai que personne n'aime perdre un match mais eux ils n'aiment pas ils n'aiment pas perdre ils commencent à à s'énerver là c'est une faute tactique clairement de Crepin Diata pour couper l'action brésilienne ça a chauffé entre Nico Jackson et Ederson Militao les puissons de sortie dans le haut niveau il faut du caractère il faut pas se laisser impressionner par les noms par l'adversaire c'est vrai que les Brésiliens vont pousser jusqu'au bout on aura 6 minutes de temps additionnel les 6 minutes seront longues les Lyons vont essayer de tenir et conserver le score parce qu'ils s'acheminent vers une victoire de prestige devant le Brésil l'équipe la plus titrée en coupe du monde avec ses 5 corones oui tout à fait je pense que battre le Brésil ce serait un résultat encourageant exceptionnel aussi une équipe du top 5 mondial le Brésil est 3ème au classement FIFA derrière la France et l'Argentine à tête de Danilo je pense que c'est ce genre de match là qui permet à l'équipe sénégalaise de se frotter aux grandes équipes et de progresser un peu plus il y a eu l'Angleterre qui est 5ème au classement en FIFA qui nous avait éliminé en 8e de finale de la dernière coupe du monde là le Sénégal est en train de prendre le dessus sur le Brésil pour agir nos classements et en plus déjà en tout début de match il s'est retrouvé être mené au score le Sénégal a supprisé sur une bombe le Sénégal a supprisé les ressources nécessaires pour renverser la vape et surtout ça montre que cette équipe a de la personnalité pour être menée par le Brésil on a zéro très tôt et tu as pu retrouver les ingrédients pour revenir au score et mener cette équipe du Brésil à 3, 3, 3 buts à 2 ça montre que cette équipe a beaucoup d'expérience a beaucoup de caractère très médiataire le contre Nampaliz qui a lancé Nicolas Jackson pour aller donner le coup de grâce le coup de grâce à la Sénégal Nico Jackson dans la surface et là il a été percuté mais c'est pas suffisant pour siffler un pénalty il a été bien lancé bien parti voilà le repli défensif pour tout le monde Ismaël Ressard de l'autre côté Sadio Mane au bas de l'écran Vinicius Junior c'est tout le monde défend Danilo André avec Télès Vinicius Vinicius avec Danilo qui va décaler vers Roni le centre de Roni et la tête de Moussa Iñahate et qui dégage le ballon Sadio Mane en position de latéral s'il vous plaît Marquinhos attention cette frappe et l'arrêt de Mori Jawa pour mettre ce ballon en corner après un tir de Raphaël Vega on a pu une défense à 4 on a maintenant une défense à 6 quand Ismaël vient se repositionner comme latéral droit et Sadio se repositionner comme latéral gauche on a une défense à 6 maintenant il en faut il en faut face à cette équipe brésilienne il en faut pour conserver le score le corner brésilien sorti par la défense sénégalaise Jacobs le pressing de Jacobs le pressing de Jacobs on essaye de recrouve d'Aerson le pressing de Nico Jackson Andrei qui renverse vers Julio la tête d'Ismaël c'est ça lui aussi en position de latéral le centre et Mori Jawa qui capte ce ballon sans difficulté il demande à ses coéquipiers d'être calme de temporiser on revoit l'action de Nico Jackson face à Marc-Ignance et Edher Militao bon retour d'Eder Militao beaucoup d'inquiétudes sur le visage de Menezes Venissus Venissus qui laisse ballon dans la surface Roni il réclame une faute de main d'Ismaël Jacobs je sais pas Mané Jacobs Mané à nouveau Jacobs vers Crépin Diata devancé par Militao Nico Jackson à la récupération Crépin qui le lance dans la profondeur Sadio Mané était en position de hors-jeu Nicolas Jackson pour le coup de grâce Jackson gousculé dans la surface et un pénalty pénalty pour le Sénégal dans les toutes dernières minutes du temps additionnel pénalty provoqué par Nicolas Jackson heureusement que ça n'est pas parti parce que lui était en position elle a remis qui réclame une faute de main de Jacobs les supporters en tribune aussi réclamé cette faute de main et dans la continuité de l'action Nico Jackson est allé provoquer Ederson qui est en retard sur l'attaquant de Villareal comme en 2019 le Sénégal a un pénalty à tirer face à Ederson mais cette fois-ci c'est pour donner le coup de grâce à la Célesaou et normalement c'est Sadio qui va tirer ce pénalty il en est à 4 pénalty marqués sur les 6 derniers matchs du Sénégal il en a mis 2 face au Bénin à Diamniadjo 1 face au Rwanda à Diamniadjo et 1 face à la Bolivie lors du match de préparation de la Cour du Monde et ces 4 pénalty ont été transformés par Sadio Mane Sadio Idrissa Ghanegui Abdallah Nour ils sont tous debout et là Sadio il est couvert Sadio est en position d'enjeu mais est-ce qu'il n'est pas couvert par Télès de l'autre côté il est un peu plus avancé c'est pour cela qu'il s'est arrêté de jouer les Sénégalais sont foutus en tribune ils ont raison ils ont raison là le Sénégal est en train de malmener le grand Brésil à Lisbonne et c'est Sadio qui prend le pénalty naturellement Sadio Mane qui respire bien qui se concentre pour essayer de tromper Ederson Sadio Mane Mane qui met le ballon au fond le Sénégal qui prend l'avantage encore une fois dans cette partie Sadio Mane qui signe un doublé devant le Brésil et c'est le Sénégal qui mène par 4 buts à 2 devant la Sélé je pense que le match est fait je pense que la victoire ne va pas nous échapper et aujourd'hui cette équipe déjà marquée 4 buts contre cette équipe brésilienne je pense que c'est un grand coup que le Sénégal vient de frapper et surtout être mené 1 à 0 très tôt et là le Sénégal a surprivé les ressources pour revenir et marquer 4 buts et quel sang-froid et quel sang-froid quelle lucidité de la part de Sadio Mane et aujourd'hui Ismaël vraiment il change sa façon de tirer il avait souvent l'habitude de tirer à gauche en plus en force aujourd'hui il a changé sa façon de faire et il marque son 37ème but ce soir il marque son 37ème but ce soir Sadio Mane 87 sélections 37 buts avec l'équipe nationale du Sénégal et c'est son 7ème but sur les 7 derniers matchs qu'il a joué avec le Sénégal décisif comme jamais avec l'équipe nationale même s'il est en difficulté en club la déception des supporters des supportrices de la CELESAO et la joie les encouragements des supportrices sénégalais sénégalaises supportrices sénégalaises j'en perds mon latin même parce que c'est c'est un succès de prestige qui se dessine cher Sidiba et ce jeune supporter brésilien est presque en larmes c'est que le match a échappé à la CELESAO et le Sénégal s'achemine tout droit vers une très belle victoire devant le grand Brésil et le match est terminé victoire de prestige devant le Brésil 4 buts à 2 le Sénégal qui domine une équipe du top 5 mondial la dernière fois où c'est arrivé c'était en 2002 à la Coupe du Monde en match d'ouverture devant la France 1 but à 0 avec ce but du regretté Pape Boube Diop il y a eu de la réactivité côté sénégalais il y a eu de la solidarité mais aussi il y a eu de l'efficacité avec ces 4 buts marqués face à l'équipe brésilienne ouais en plus quelle victoire quelle victoire en plus contre quelle équipe on est contre une équipe brésilienne quand on connait la qualité de cette équipe brésilienne et surtout être mené très tôt en première période avoir égalisé et avoir trouvé les ressources pour mener pour marquer 4 buts contre cette équipe brésilienne je pense que le Sénégal vient de frapper un grand coup et on voit que cette équipe a maintenant du vécu on voit que cette équipe a gagné beaucoup plus d'expérience et c'est la raison pour laquelle on disait souvent que le Sénégal doit jouer contre les grandes nations on l'a vu lors du 8ème de finale de notre 8ème de finale lors de la dernière coupe du monde contre l'Angleterre on a eu beaucoup de difficultés on pensait qu'on était au niveau de ces équipes on a eu beaucoup de problèmes contre cette équipe anglaise et le staff technique a su avoir a su avoir les attirer des enseignements de ce match contre l'Angleterre et aujourd'hui on a vu que le Sénégal a franchi un palier et maintenant c'est bon pour la suite il faut continuer sur cette même lancée continuer n'avoir pas peur de rencontrer ces grandes nations du football si on avait perdu aujourd'hui contre le Brésil ça n'aurait pas été une catastrophe mais aujourd'hui on a su qu'on peut rivaliser avec ces équipes si on y met du sérieux si on y met beaucoup d'envie on peut rivaliser contre ces équipes la première titularisation réussie de Moridia ou dans les vues du Sénégal victoire de prestige victoire historique victoire qui fera date le Sénégal qui fait tomber le grand Brésil l'équipe la plus titrée en coupe du monde avec ses 5 couronnes on retrouve Elas Tchernodrami et ses consultants pour le débrief merci à Cher Siliba qui était au commentaire je pense qu'on va peut-être tourner une petite page de publicité on revient en plateau pour le débrief de cette belle victoire du Sénégal 4 buts à 2 contre le grand Brésil comme l'a dit Ibrahima Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada